Nous sommes bien devant un hôpital, mais les automobilistes n'ont pas l'air de s'en rendre compte tant les coups de klaxon sont répétés, voire continuent. De quoi rendre malade même un bien portant. Et ce n'est guère mieux devant les établissements scolaires et tous les autres hôpitaux, de jour comme de nuit. Les gens qui klaxonnent, souvent ça dérange. Ça dépend des heures, quand c'est la nuit ou aux heures de cours. L'entente axée d'être des klaxonneurs compulsifs, les chauffeurs de taxi, ouara ouara et autres moyens de transport en commun semblent ne plus être les seuls maîtres de l'art du klaxon au mépris du code de conduite. Les gens klaxonnent, surtout les gens aux grosses cylindrées à l'université. Ils sont nombreux, ils klaxonnent pendant qu'on fait le coup. Pourtant, l'amphi est grand, il y a assez d'étudiants. Et le micro, souvent ça ne marche pas. Ils vont klaxonner, vraiment c'est la catastrophe. Pointés du doigt, les automobilistes, principaux concernés, ne semblent pas reconnaître leurs responsabilités. Moi quand j'arrive dans les hôpitaux, je ne klaxonne pas. Puis j'ai fait une auto-école pour ça. Non, moi je n'aime pas klaxonner pour embrouiller les gens. Parce que j'ai des amis qui aiment klaxonner, mais je les dis toujours, c'est pas bon. Ceux qui conduisent nouvellement, quand ils klaxonnent derrière, quand ils klaxonnent fort, ils sont embrouillés. Le code de conduite est pourtant clair sur la question. Il est formellement interdit de klaxonner devant ces lieux et partout ailleurs une fois la nuit tombée. Mieux, il est recommandé de ne klaxonner qu'en cas de danger immédiat pour plus de sécurité sur les routes. Devant les hôpitaux, vous klaxonnez à tout moment, mais les malades, ça dérange. Et à une certaine heure aussi, c'est pas normal. Arrive un moment, on se demande si c'est un concert de klaxon. Or, le klaxon, on n'utilise qu'au cas où il y a un danger immédiat. Un bon conducteur utilise rarement le klaxon.